Bonjour, la science d'aujourd'hui concerne la physique chimie pour deuxième bac options SVT. Il s'agit d'un rappel de quelques notions importantes en électricité. Je commence par la caractéristique d'un dépôle actif. Une étude expérimentale permet de déterminer la caractéristique d'un dépôle actif. Pour l'étude expérimentale, une lampe, une pile, un interrupteur de voltmètre. Ici, c'est un dépôle dont la convention récepteur telle que I, I, U, A, B, la tension entre les points A et B ont des sens inverses. Pour un générateur, il est représenté de cette façon-là, telle que I, U, P, A, la tension entre les mêmes sens. Donc la convention générateur et la convention récepteur. Alors là, à partir de cette image-là, nous avons ici une lampe liée à une pile, un voltmètre et un ampèremètre pour mesurer la tension et le courant. Donc lorsque l'interrupteur est ouvert, vous voyez que le courant est égal à zéro. Par contre, la tension, le voltmètre indique une valeur 4,46 volts. Donc même si le circuit est ouvert, il y a une tension entre les bornes de la pile. Lorsque l'interrupteur est fermé, la lampe s'allume, la tension subit une chute et l'ampèremètre indique une valeur. Donc lorsque le circuit est parcouru par un courant d'intensité I, la tension aux bornes de la pile subit une chute. Alors là, on appelle un dépôle actif, un dépôle capable de débiter un courant dans un circuit électrique branché à ses bornes. Exemple, les piles, les accumulateurs, les cellules voltaïques. Dans la convention générateur, la tension UPN est représentée par une flèche sur le fil de telle façon qu'elles ont le même sens. Voilà la convention générateur. Ce sont des notions importantes en électricité. Alors là, pour la loi d'un générateur, donc ici, nous avons une pile. Nous avons un riostat pour varier l'intensité du courant, un ampéremètre pour mesurer l'intensité du courant et un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la pile. Donc ici, voilà le montage qui nous permet de tracer la caractéristique d'un générateur. Le riostat pour varier l'intensité de I mesurée par l'ampéremètre, un voltmètre qui indique la valeur de la tension UPN entre les bornes du générateur. Donc dans ce tableau-là, on peut prélever des valeurs de I et d'UPN qui nous permettent de tracer la relation entre UPN et I qui va nous donner la caractéristique du dépôle, la pile. Alors, si on trace la caractéristique d'une pile, la relation entre UPN et I et cette courbe-là. Donc c'est une courbe qui ne passe pas par l'origine, donc c'est la caractéristique du générateur. Donc la fonction U, en fonction de I, je parle de UPN, est une fonction affine et s'écrit sous la forme UAB est égale à I plus B. Telle que B, c'est la tension UAB ou bien UPN lorsque I est égale à zéro et A représente mathématiquement le coefficient de cette droite-là. Alors, lorsque I est égale à zéro et AB est égale à B est égale à 9 volts, c'est ce point-là. Donc ici, cette tension-là est appelée la force électromotrice notée grande. Donc la force électromotrice d'un générateur, c'est quoi ? C'est la tension entre ces bornes lorsqu'elle n'est pas parcourue par un courant. Pour le coefficient directeur, c'est la variation de la tension sur la variation de U, donc on le calcule de cette manière-là. Delta UAB sur delta I est égale à U1 moins U2 sur I1 moins U2 est égale à moins 3,27. Le coefficient directeur est négatif parce que la tension subit une chute lorsque la pile est parcourue par un courant et on définit la résistance comme une grandeur qui est positive parce que cette grandeur-là a une unité volt par ampère qui est long. Donc la résistance interne de ce générateur-là représente la valeur absolue du coefficient directeur qu'on peut calculer facilement. Donc la loi donc pour un générateur linéaire. La pile est un dépôle actif dont la caractéristique est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc c'est un dépôle actif. Il s'agit donc d'une fonction affine. De cette façon-là, UPN est égale à E moins RI. C'est la loi d'homme pour un générateur. Donc cette relation-là est appelée loi d'homme. Pour la représentation du générateur dans la convention récepteur, ici la caractéristique UAB en fonction de I dans la modélisation mathématique UPN est égale à E moins RI, tel que E, c'est le point de rencontre de la courbe avec l'axe des tensions. Et moins R, c'est le coefficient directeur de cette courbe-là. Tel que UPN, c'est la tension au bord du générateur. E, c'est la force électromotrice exprimée en volts. Et petit r, c'est la résistance interne. Et I, c'est l'intensité du courant qui traverse la pile. C'est une relation importante à savoir. Donc ici, on peut définir à partir de cette loi le courant du court-circuit. Donc si UPN est égale à zéro, ici c'est le point de rencontre de la caractéristique avec l'axe des I. Donc ici, comme générateur, lorsque l'on court-circuit le générateur, ici, la tension UPN est égale à zéro et le courant qui circule, c'est ICC. Donc implique E est égale à moins R, E moins RICC est égale à zéro. On en déduit facilement que ICC est égale à E sur R. Et pour une remarque très importante, c'est le générateur idéal de tension. UPN caractérisé par une force électromotrice, si la résistance R est égale à zéro, on parle d'un générateur idéal de tension qu'on représente de cette façon-là. Donc la force électromotrice E, je m'excuse ici, I et I dans le même sens, ça veut dire qu'on va toujours exprimer dans la convention générateur. Donc pour un générateur, UPN est égale à E. Donc maintenant, la caractéristique d'un récepteur, l'électrolyseur. Les récepteurs sont des composants qui ne laissent traverser par le courant engendré par le générateur pour faire quelque chose d'utile. Donc ça veut dire que les récepteurs ne fonctionnent pas s'ils ne sont pas traversés par le courant donné par un générateur. Par exemple, la lampe, le moteur, l'électrolyseur. Voilà un moteur. Donc pour que le moteur tourne, il faut qu'on applique une tension pour qu'il soit parcouru par un courant. Voilà le symbole dans la convention récepteur du moteur. Ici, un électrolyseur, c'est une cuve qui possède deux électrodes et qui peut contenir une solution ionique. Voilà le symbole de l'électrolyseur dans la convention, toujours bien sûr récepteur. Donc voilà. Donc ici, pour déterminer la loi du récepteur, on va manipuler de la même manière. On réalise le montage suivant. Nous avons un générateur à tension réglable, un ampéromètre qui va mesurer l'intensité du courant qui traverse l'électrolyseur et la tension UAB entre les bordes de l'électrolyseur mesurée par B. En variant donc la tension entre les bordes du générateur, on peut avoir des différentes valeurs. Donc on fait varier la tension aux bordes du générateur et on relève les valeurs UABI et on obtient le tableau suivant. C'est simple, expérimentalement, un ensemble de valeurs de UABI déduites à partir de cette expérience-là et qui nous permettent de trouver la relation entre la tension entre les bornes de l'électrolyseur et l'intensité du courant qui traverse ce dépôt-là. Alors lorsqu'on trace cet ensemble-là de valeurs dans ce graphe-là, on obtient ce graphe de ce type-là UAB en fonction de I qui est formé de deux parties. La première partie, il n'y a pas de réponse et une deuxième partie qui est à peu près linéaire. Un électrolyseur est un dépôle passif. Pourquoi ? Parce que la caractéristique passe par l'origine symétrique non linéaire. sa caractéristique est une portion de droite comme vous voyez là. Alors on peut modéliser la partie linéaire de la caractéristique par UAB est égale E' plus R' sous la forme AI plus B, telle que cette relation-là est la loi d'homme pour les récepteurs. telle que E' est appelée cette fois-ci la force contre-électromotrice du récepteur. Bien sûr, elle est exprimée en vol. Attention là. E' vous voyez la signification de E' là. UAB est égale E' lorsque I est égale à 0. Et cette loi-là, elle est vraie pour cette portion linéaire et non pas pour celle-là. Donc la valeur de E' c'est la tension là, E' là. Donc c'est la valeur, la valeur minimale que vous devez appliquer au borne du récepteur pour qu'il permet le passage du courant et que son fonctionnement soit un fonctionnement linéaire. Et R' bien sûr, de la même manière, R' c'est la résistance interne de l'électrolyseur. Son unité c'est lent. A ne pas confondre bien sûr la force contre-électromotrice et la force électromotrice. Lorsqu'on parle de la force électromotrice, c'est la tension qui se trouve au borne d'un générateur, même si elle n'est pas parcourue par un courant. Par contre, la force contre-électromotrice, c'est la tension que vous devez appliquer vous-même au borne de l'électrolyseur pour qu'il permet le passage du courant. Donc comme application numérique, de la même manière, à partir de la courbe E', c'est la rencontre de la partie linéaire avec l'axe du tension E' est égal à 0.75. Et pour calculer bien sûr, ici la résistance interne, R' qu'on note souvent, R' pour un récepteur est égal à delta U sur delta I. Cette fois-ci, le coefficient directeur est positif, est égal à U2 moins I1 sur I2 moins I1 est égal, donc je prends deux valeurs quelconques, voilà, on trouve R' est égal à 10.5 Ohm. Voilà. Donc on a déterminé la loi d'OM pour un récepteur et 1 pour un générateur. Maintenant, pour déterminer le point de fonctionnement, on va donner comme définition. Lorsqu'on ferme un circuit électrique formé d'un dépôle actif, la pile et un dépôle passif, l'intensité IF du courant qui traverse le circuit et la tension UF aux bornes du dépôle actif définit le point de fonctionnement de coordonnées IF-UF. Donc là, pour une association d'un dépôle actif et un dépôle passif, comme montage là, nous avons l'association d'un dépôle actif et d'un conducteur ohmique, un voltmètre et un ampèremètre pour mesurer les valeurs du point de fonctionnement qui va indiquer le bon fonctionnement du circuit. Alors là, on peut déterminer graphiquement le point de fonctionnement. L'OTF, c'est le point d'intersection de la caractéristique du conducteur ohmique et celle du générateur de la pile. Donc ici, à partir de la courbe, le point de fonctionnement du circuit indiqué, c'est UF est égal à 4 volts IF 0,25. Le point de fonctionnement du circuit indique l'état de fonctionnement de chacun des deux pôles et on peut aussi le déterminer par calcul en appliquant les lois. La loi d'homme pour le générateur E moins RI, pour le conducteur ohmique, IAB est égal à RI. En appliquant la loi SI est égal à IF, donc on obtient E moins RIF est égal à R fois IF. Donc on obtient que l'intensité du courant est égal à E sur R plus R. Ainsi que UF est égal à RE sur R plus R, donc en appliquant facilement les lois d'homme pour chaque conducteur. Alors là, maintenant, je vais parler d'un transfert d'énergie, ça veut dire d'étudier les circuits de point de vue, bien sûr, énergie. Vous savez bien sûr qu'on a défini le courant électrique comme étant la quantité d'électricité qui traverse la section d'un conducteur au cours d'une durée delta T. Il est défini par I est égal à la quantité d'électricité sur la durée nécessaire. Alors là, dans le sens conventionnel bien sûr du courant et le sens contraire du déplacement des électrons dans un conducteur. Et on mesure l'intensité par un courant. Donc seulement un petit rappel, l'intensité du courant c'est la quantité d'électricité qui traverse la section d'un conducteur pendant une durée delta T. Donc le transfert d'énergie au niveau d'un récepteur. On réalise le montage suivant qui comporte un générateur, une lampe, un électrolyseur et un interrupteur. Donc lorsqu'on ferme l'interrupteur, le circuit est traversé par un courant. Là ici, on va faire un bilan énergétique. La lampe s'allume et s'échauffe. Elle reçoit de l'énergie électrique du générateur et la convertit en énergie rayonnante et énergie thermique. L'énergie reçue par la lampe est égale à l'énergie rayonnante plus l'énergie thermique. Donc au niveau de l'électrolyseur, il y a des réactions chimiques et il y a une énergie thermique. Cela veut dire que l'énergie électrique reçue par l'électrolyseur est égale à l'énergie chimique plus l'énergie thermique. Cela veut dire que l'électrolyseur transforme l'énergie reçue en énergie chimique plus énergie thermique. Donc en conclusion, le récepteur lampe moteur convertit l'énergie qu'il reçoit en une autre forme d'énergie en plus de l'énergie thermique. Donc il y a conservation de l'énergie lors de ce transfert-là. Donc le récepteur est un des pôles qui reçoit l'énergie et la convertit en une autre forme d'énergie en plus de l'énergie thermique. Alors là, c'est la définition. Ici vous avez la convention récepteur. Donc l'énergie reçue par le récepteur est égale à UAB fois I fois delta T. W c'est l'énergie reçue en joules. UAB c'est la tension en volts. II c'est l'intensité du courant. Et delta T c'est la durée. Donc l'énergie reçue par un récepteur est égale à la tension, le produit de la tension entre ces bordes fois I fois delta T. Et bien sûr, on peut utiliser les unités, les exprimés en joules. On peut utiliser le kilowattheure qui est égal 3,6 mégajoules. C'est une autre unité, pas dans le système international de l'énergie. Alors, lorsqu'on parle de l'énergie, on peut aussi parler de la puissance électrique reçue par un récepteur comme étant la puissance est égale à UAB fois I, telle que la puissance est en watts, la tension en volts, II en ampères. Voilà. Maintenant, les fijoules. Les fijoules et l'effet thermique associés au passage du courant électrique dans les conducteurs. Donc, par exemple, le cas d'un conducteur ohmique. Nous avons le conducteur ohmique, la loi d'homme, si UAB est égale à R fois I. Donc, pour l'énergie reçue par ce dépôt-là, si UAB fois I fois delta T pendant delta T. Et puisque la loi d'homme est égale à Ri, donc l'énergie reçue par le conducteur est transformée totalement en chaleur qui est égale à Ri carré fois delta T. Ça veut dire que le conducteur ohmique transforme toute l'énergie électrique reçue en énergie thermique. Il y a cette expression, la Ri carré fois delta T. Le conducteur ohmique transforme toute l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie thermique. Et la puissance électrique est définie par P est égale à Ri carré. L'énergie maintenant fournie par un générateur. Un générateur, c'est un dépôle qui fournit de l'énergie. Un générateur est un dépôle qui convertit en énergie électrique. Bien sûr, une autre forme d'énergie, la pile transforme l'énergie chimique en énergie électrique. La convention générateur d'un générateur, ça veut dire UPN, la tension entre ces bornes et l'intensité du courant, en le même sens, c'est la convention générateur. Alors, l'énergie fournie par le générateur, c'est la même expression. C'est UPN fois I fois delta T. C'est l'énergie fournie par le générateur et donnée aux dépôles montées entre ces bornes. Alors, la puissance de même, on a défini la puissance comme étant UPN fois I. Ça veut dire que c'est l'énergie par unité de temps. L'énergie est exprimée en joules, la puissance est exprimée en watts. Alors, le comportement maintenant global d'un circuit électrique. Le bilan énergétique au niveau d'un circuit. L'énergie reçue par un récepteur, UAB, I fois delta T. Et comme l'électrolyseur et le moteur UAB est égale à E prime fois R prime fois I, on obtient l'énergie reçue par le récepteur. Et alors, en remplaçant UAB dans la fourbule, on obtient E prime I fois delta T plus R prime I carré fois delta T. Et celle-là, vous voyez qu'on a défini les figules. Toute énergie sous la forme R I carré delta T, c'est une énergie thermique. Alors là, le bilan énergétique au niveau du récepteur, il reçoit une énergie électrique, il transforme l'énergie reçue en énergie utile et en chaleur dissipée. Par exemple, le moteur, il reçoit de l'énergie, il transforme une partie en énergie utile qui est l'énergie mécanique et en chaleur. Et voilà le bilan énergétique. UAB fois I représente l'énergie électrique reçue par le dépôle. RI carré fois delta T, c'est dissipé par le récepteur. Et E prime I delta T, c'est l'énergie qui est convertie, c'est l'énergie utile chimique dans l'électrolyseur. Voilà. Et l'énergie reçue est égale à l'énergie, bien sûr, chimique plus l'énergie thermique au niveau d'un électrolyseur. Donc la puissance toujours, c'est la puissance est égale à l'énergie sur delta T, E prime I plus RI carré. Voilà, au niveau d'un générateur, ici la convention générateur, donc le générateur de force électromotrice E et de résistance interne R. La loi d'Homme, c'est E moins RI, donc c'est on multiplie. Ici, par I fois delta T, on obtient EI fois delta T est égale UPNI fois delta T plus RI carré fois delta T. D'une façon simple, nous avons l'expression de l'énergie donnée par le générateur, et en introduisant la loi d'Homme pour le générateur, on obtient EI delta T est égale à UPNI fois delta T plus RI carré fois delta T. Ça veut dire là, on étudie les systèmes de telle façon à introduire la notion de l'énergie et le bilan énergétique au niveau de chaque dépôle. Alors là, à partir de la UPN, représente l'énergie électrique fournie par le générateur au circuit, donc c'est l'énergie utile. Ici, RI carré delta T représente l'énergie thermique dissipée par IFJ dans le générateur, et EI delta T, bien sûr, représente l'énergie totale du générateur. C'est l'énergie que consomme le générateur pour la transformer en énergie électrique, cette énergie totale pour avoir une forme d'énergie chimique dont les piles et les batteries d'accumulateurs, ou une autre forme dont les alternateurs, ou une autre forme d'énergie. Voilà, ici, nous avons le bilan énergétique. L'énergie au niveau est égale à l'énergie utile plus l'énergie de 2 joules. Dans cette science-là, on s'intéresse à savoir les lois d'ombre pour les différents pôles et de faire un bilan énergétique dans un circuit. Ça veut dire là, c'est avoir, bien sûr, la notion de la conservation de l'énergie. Donc l'énergie, par exemple, l'énergie totale d'un générateur, qui est EI fois delta T, est égale. L'énergie perdue par IFJ dans le générateur, plus l'énergie UPNI delta T, qui représente l'énergie donnée par le générateur pour les autres des pôles montés entre les bornes de ce générateur-là. Donc, à partir de cette science-là, on a essayé de vous rappeler quelques notions importantes de l'électricité, ce qui vous permet de suivre facilement le programme de cette année. Donc, merci et à la prochaine science. Bonjour. Bonjour. Donc, la science d'aujourd'hui concerne la physique-chimie pour deuxième bac option SVT. Il s'agit d'un rappel de quelques notions importantes en électricité. Donc, je commence par la caractéristique d'un dépôle actif. Donc, bien sûr, une étude expérimentale nous permet de déterminer la caractéristique d'un dépôle actif. Pour l'étude expérimentale, une lampe, une pile, un interrupteur de voltmètre. Ici, c'est un dépôle dans la convention récepteur telle que I et UAB. La tension entre les points A et B ont des sens inverses. Et pour un générateur, il est représenté de cette façon-là, tel que I et UPN. La tension a le même sens. Donc, la convention générateur et la convention récepteur. Alors là, à partir de cette image-là, nous avons ici une lampe liée à une pile, un voltmètre et un ampèremètre pour mesurer la tension et le courant. Donc, lorsque l'interrupteur est ouvert, vous voyez que le courant est égal à zéro. Par contre, la tension, le voltmètre indique une valeur 4,46 volts. Donc, même si le circuit est ouvert, il y a une tension entre les bornes de la pile. Lorsque l'interrupteur est fermé, la lampe s'allume, la tension subit une chute et l'ampèremètre indique une valeur. Donc, lorsque le circuit est parcouru par un courant d'intensité I, la tension aux bornes de la pile subit une chute. Alors là, on appelle un dépôle actif, un dépôle capable de débiter un courant dans un circuit électrique branché à ses bornes. Exemple, les piles, les accumulateurs, les cellules voltaïques. Dans la convention générateur, la tension UPN est représentée par une flèche, IIT est représentée par une flèche sur le fil de telle façon qu'elles ont le même sens. Voilà la convention générateur. Ce sont des notions importantes en électricité. Alors là, pour la loi d'un générateur, donc ici, nous avons une pile, nous avons un ryostat pour varier l'intensité du courant, un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant et un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la pile. Donc ici, voilà le montage qui nous permet de tracer la caractéristique d'un générateur. Le ryostat pour varier l'intensité de I mesuré par l'ampèremètre, un voltmètre qui indique la valeur de la tension UPN entre les bornes du générateur. Donc, dans ce tableau-là, on peut prélever des valeurs de I et d'UPN qui nous permettent de tracer la relation entre UPN et I qui va nous donner la caractéristique du dépôle, la pile. Alors, si on trace la caractéristique d'une pile, la relation entre UPN et I et cette courbe-là, donc c'est une courbe qui ne passe pas par l'origine, donc c'est la caractéristique du générateur. Donc, la fonction U en fonction de I, je parle de UPN, est une fonction affine et s'écrit sous la forme UAB est égale à AI plus B, tel que B, c'est la tension UAB ou bien UPN lorsque I est égale à 0 et A représente mathématiquement le coefficient de cette droite-là. Alors, lorsque I est égale à 0, UAB est égale à B est égale à 9 volts, c'est ce point-là. Donc, ici, cette tension-là est appelée la force électromotrice notée grande 2. Donc, la force électromotrice d'un générateur, c'est quoi ? C'est la tension entre ces bornes lorsqu'elle n'est pas parcourue par un courant. Pour le coefficient directeur, c'est la variation de la tension sur la variation de U, donc on le calcule de cette manière-là. Delta UAB sur delta I est égale à U1 moins U2 sur I1 moins U2 est égale à moins 3,27. Le coefficient directeur est négatif parce que la tension subit une chute lorsque la pile est parcourue par un courant. Et on définit la résistance comme une grandeur qui est positive parce que cette grandeur-là a une unité volt par ampère qui est lent. Donc, la résistance interne de ce générateur-là représente la valeur absolue du coefficient directeur qu'on peut calculer facilement. Donc, la loi d'homme pour un générateur linéaire. La pile est un dépôle actif dont la caractéristique est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc, c'est un dépôle actif. Il s'agit donc d'une fonction affine. De cette façon-là, UPN est égale à E moins RI. C'est la loi d'homme pour un générateur. Donc, cette relation-là est appelée loi d'homme. Pour la représentation du générateur dans la convention récepteur, ici, la caractéristique UAB en fonction de I dans la modélisation mathématique UPN est égale à E moins RI, tel que E, c'est le point de rencontre de la courbe avec l'axe des tensions, et moins R, c'est le coefficient directeur de cette courbe-là, tel que UPN, c'est la tension au bord du générateur, E, c'est la force électromotrice exprimée en volts, et petit r, c'est la résistance interne, et I, c'est l'intensité du courant qui traverse la pile. C'est une relation importante à savoir. Donc, ici, on peut définir à partir de cette loi le courant du court-circuit. Donc, si UPN est égale à zéro, ici, c'est le point de rencontre de la caractéristique avec l'axe des I. Donc, ici, comme le générateur, lorsque l'on court-circuit le générateur, ici, la tension UPN est égale à zéro, et le courant qui circule, c'est ICC. Donc, un plic E est égale à moins R, E moins R, ICC est égale à zéro, on en déduit facilement que ICC est égale à E sur R. Et pour une remarque très importante, c'est le générateur idéal de tension. UPN caractérisé par une force électromotrice, si la résistance R est égale à zéro, on parle d'un générateur idéal de tension qu'on représente de cette façon-là. Donc, la force électromotrice E, je m'excuse ici, I et I dans le même sens, ça veut dire qu'on va toujours exprimer dans la convention générateur. Donc, pour un générateur, UPN est égale à E. Donc, maintenant, la caractéristique d'un récepteur, l'électrolyseur. Les récepteurs sont des composants qui ne laissent traverser par le courant engendré par le générateur pour faire quelque chose d'utile. Donc, ça veut dire que les récepteurs ne fonctionnent pas s'ils ne sont pas traversés par le courant donné par un générateur. Par exemple, la lampe, le moteur, l'électrolyseur. Voilà un moteur. Donc, pour que le moteur tourne, il faut qu'on applique une tension pour qu'il soit parcouru par un courant. Voilà le symbole dans la convention récepteur du moteur. Ici, un électrolyseur, c'est une cuve qui possède deux électrodes et qui peut contenir une solution ionique. Voilà le symbole de l'électrolyseur dans la convention, toujours, bien sûr, récepteur. Donc, voilà. Donc, ici, pour déterminer la loi du récepteur, on va manipuler de la même manière. On réalise le montage suivant. Nous avons un générateur à tension réglable, un ampéromètre qui va mesurer l'intensité du courant qui traverse l'électrolyseur et la tension UAB entre les bordes de l'électrolyseur mesurée par B. En variant la tension entre les bordes du générateur, on peut avoir des différentes valeurs. Donc, on fait varier la tension au bord du générateur et on relève les valeurs UABI et on obtient le tableau suivant. C'est simple, expérimentalement, un ensemble de valeurs de UABI déduites à partir de cette expérience-là et qui nous permettent de trouver la relation entre la tension, entre les bornes de l'électrolyseur et l'intensité du courant qui traverse ce dépôt-là. Alors, lorsqu'on trace cet ensemble-là de valeurs dans ce graphe-là, on obtient ce graphe de ce type-là, UAB en fonction de I qui est formé de deux parties. La première partie, il n'y a pas de réponse et une deuxième partie qui est à peu près linéaire. Un électrolyseur est un dépôle passif. Pourquoi ? Parce que la caractéristique passe par l'origine symétrique, non linéaire. Sa caractéristique est une portion de droite, comme vous voyez là. Alors, on peut modéliser la partie linéaire de la caractéristique par UAB est égale E prime plus R prime sous la forme AI plus B, telle que cette relation-là est la loi d'en pour les récepteurs, telle que E prime est appelée, cette fois-ci, la force contre-électromotrice du récepteur. Bien sûr, elle est exprimée en V. Attention là. E prime, vous voyez la signification de E prime là. UAB est égale à E prime lorsque I est égale à zéro. Et cette loi-là, il est vraie pour cette portion linéaire, et non pas pour celle-là. Donc la valeur de E prime, c'est la tension là, E prime là. Donc c'est la valeur, la valeur minimale que vous devez appliquer au borne du récepteur pour qu'il permet le passage du courant et que son fonctionnement soit un fonctionnement linéaire. Et R prime, bien sûr, de la même manière, R prime, c'est la résistance interne de l'électrolyseur, son unité, c'est l'an. À ne pas confondre, bien sûr, la force contre-électromotrice et la force électromotrice. Lorsqu'on parle de la force électromotrice, c'est la tension qui se trouve au borne d'un générateur, même si elle n'est pas parcourue par un courant. Par contre, la force contre-électromotrice, c'est la tension que vous devez appliquer vous-même au borne de l'électrolyseur pour qu'il permette le passage du courant. Donc comme application numérique, de la même manière, à partir de la courbe E prime, c'est la rencontre de la partie linéaire avec l'axe du tension E prime est égal à 0,75. Et pour calculer, bien sûr, ici la résistance interne, R prime qu'on note souvent, R prime pour un récepteur est égal à delta U sur delta I. Cette fois-ci, le coefficient directeur I positif est égal à I2 moins I1 sur I2 moins I1 est égal. Donc je prends deux valeurs quelconques, voilà, on trouve R prime est égal à 10,5 Ohm. Voilà. Donc on a déterminé la loi d'Ohm pour un récepteur et un pour un générateur. Maintenant, pour déterminer le point de fonctionnement, on va donner comme définition, lorsqu'on ferme un circuit électrique formé d'un dépôle actif, la pile et un dépôle passif, l'intensité IF du courant qui traverse le circuit et la tension UF aux bornes du dépôle actif définit le point de fonctionnement de coordonnées IF-UF. Donc là, pour une association d'un dépôle actif et un dépôle passif, comme montage là, nous avons l'association d'un dépôle actif et d'un conducteur Ohmique, un voltmètre et un ampèremètre pour mesurer les valeurs du point de fonctionnement qui va indiquer le bon fonctionnement du circuit. Alors là, on peut déterminer graphiquement le point de fonctionnement. Donc c'est le point, l'OTF, c'est le point d'intersection de la caractéristique du conducteur Ohmique et celle du générateur de la pile. Donc ici, à partir de la courbe, le point de fonctionnement du circuit indiqué, c'est UF est égal à 4 volts IF 0,25. Le point de fonctionnement du circuit indique l'état de fonctionnement de chacun des deux pôles et on peut aussi le déterminer par calcul en appliquant les lois. La loi donc pour le générateur E-RI, pour le conducteur Ohmique, IAB est égal à RI. En appliquant la loi, si I est égal à IF, donc on obtient E-RIF est égal à R fois IF. Donc on obtient que l'intensité du courant est égale à E sur R plus r. Ainsi que UF est égal à RE sur R plus R. Donc en appliquant facilement les lois d'Homme pour chaque conducteur. Alors là, maintenant, je vais parler d'un transfert d'énergie, ça veut dire d'étudier les circuits de point de vue, bien sûr, énergie. Vous savez bien sûr qu'on a défini le courant électrique comme étant la quantité d'électricité qui traverse la section d'un conducteur au cours d'une durée delta T. Il est défini par I est égal à la quantité d'électricité sur la durée nécessaire. Alors là, dans le sens conventionnel bien sûr du courant et le sens contraire du déplacement des électrons dans un conducteur. Et on mesure l'intensité par un courant. Donc seulement un petit rappel, l'intensité du courant, c'est la quantité d'électricité qui traverse la section d'un conducteur pendant une durée delta T. Donc le transfert d'énergie au niveau d'un récepteur. On réalise le montage suivant qui comporte un générateur, une lampe, un électrolyseur et un interrupteur. Donc lorsqu'on ferme l'interrupteur, le circuit est traversé par un courant. Là ici, on va faire un bilan énergétique. La lampe s'allume et s'échauffe. Elle reçoit de l'énergie électrique du générateur. Elle la convertit en énergie rayonnante et énergie thermique. L'énergie reçue par la lampe est égale à l'énergie rayonnante plus l'énergie thermique. Donc au niveau de l'électrolyseur, au niveau de l'électrolyseur, il y a des réactions chimiques et il y a une énergie thermique. Cela veut dire que l'énergie électrique reçue par l'électrolyseur est égale à l'énergie chimique plus l'énergie thermique. Cela veut dire que l'électrolyseur transforme l'énergie reçue en énergie chimique plus énergie thermique. Donc en conclusion, le récepteur lampe moteur convertit l'énergie qu'il reçoit en une forme d'énergie en plus de l'énergie thermique. Donc il y a conservation de l'énergie lors de ce transfert-là. Donc le récepteur est un des pôles qui reçoit l'énergie et la convertit en une autre forme d'énergie en plus de l'énergie thermique. Alors là, c'est la définition. Ici vous avez la convention récepteur. Donc l'énergie reçue par le récepteur est égale à UAB fois I fois ΔT. W c'est l'énergie reçue en joules, UAB c'est la tension en volts, I c'est l'intensité du courant et ΔT c'est la durée. Donc l'énergie reçue par un récepteur est égale à la tension, le produit de la tension entre ces bordes fois I fois ΔT. Et bien sûr, on peut utiliser les unités, les exprimés en joules, on peut utiliser le kWh qui est égal à 3,6 MJ. C'est une autre unité, pas dans le système international de l'énergie. Alors, lorsqu'on parle de l'énergie, on peut aussi parler de la puissance électrique reçue par un récepteur comme étant la puissance est égale à UAB fois I, telle que la puissance est en watts, la tension en volts, I, I, en ampère. Voilà. Maintenant, les fijoules. Les fijoules et l'effet thermique associés au passage du courant électrique dans les conducteurs. Donc, par exemple, le cas d'un conducteur ohmique. Nous avons le conducteur ohmique, la loi d'homme, si UAB est égale à R fois I, donc pour l'énergie reçue par ce dépôt-là, si UAB fois I fois ΔT pendant ΔT, et puisque la loi d'homme est égale à R I, donc l'énergie reçue par le conducteur est transformée totalement en chaleur qui est égale à R I carré fois ΔT. Ça veut dire que le conducteur ohmique transforme toute l'énergie électrique reçue en énergie thermique. Il y a cette expression, la R I carré fois ΔT. Le conducteur ohmique transforme toute l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie thermique, et la puissance électrique est définie par P égale R I carré. L'énergie maintenant fournie par un générateur. Un générateur, c'est un des pôles qui fournit de l'énergie. Un générateur est un des pôles qui convertit en énergie électrique, bien sûr une autre forme d'énergie, la pile transforme l'énergie chimique en énergie électrique. La convention générateur d'un générateur, ça veut dire UPN, la tension entre ses bornes et l'intensité du courant, en le même sens, c'est la convention générateur. Alors l'énergie fournie par le générateur, c'est la même expression. C'est UPN fois I fois delta T, c'est l'énergie fournie par le générateur et donnée aux dépôles montées entre ses bornes. Alors la puissance, de même, on a défini la puissance comme étant UPN fois I, ça veut dire c'est l'énergie par unité de temps. L'énergie est exprimée en joules, la puissance est exprimée en watts. Alors, le comportement maintenant global d'un circuit électrique, le bilan énergétique au niveau d'un circuit. L'énergie reçue par un récepteur, UAB, I fois delta T. Et comme l'électrolyseur et le moteur UAB est égal à E' fois R' fois I, on obtient l'énergie reçue par le récepteur est égale en remplaçant UAB dans la formule, on obtient E' I fois delta T plus R'I carré fois delta T. Et celle-là, vous voyez qu'on a défini les fichules toute énergie sous la forme R I carré delta T, c'est une énergie thermique. Alors là, le bilan énergétique au niveau du récepteur, il reçoit une énergie électrique, il transforme l'énergie reçue en énergie utile et en chaleur dissipée. Par exemple, le moteur, il reçoit de l'énergie, il transforme une partie en énergie utile qui est l'énergie mécanique et en chaleur. Et voilà le bilan énergétique. UAB fois I représente l'énergie électrique reçue par le dépôle. R I carré fois delta T, c'est dissipé par le récepteur. Et E' I delta T, c'est l'énergie qui est convertie, c'est l'énergie utile chimique dans l'électrolyseur. Voilà, et l'énergie reçue est égale à l'énergie, bien sûr, chimique plus l'énergie thermique au niveau d'un électrolyseur. Donc la puissance toujours, c'est la puissance qui est égale à l'énergie sur delta T, E' I plus R I carré. Voilà, au niveau d'un générateur, ici la convention générateur, donc le générateur de force électromotrice E et de résistance interne R. La loi d'Homme, c'est E moins R I, donc c'est on multiplie. Ici, par I fois delta T, on obtient E I fois delta T est égale UPNI fois delta T plus R I carré fois delta T. D'une façon simple, nous avons l'expression de l'énergie donnée par le générateur, et en introduisant la loi d'Homme pour le générateur, on obtient E I delta T est égale UPNI fois delta T plus R I carré fois delta T. Ça veut dire là, on étudie les systèmes de telle façon à introduire la notion de l'énergie et le bilan énergétique au niveau de chaque dépôle. Alors là, à partir de la UPN, représente l'énergie électrique fournie par le générateur au circuit, donc c'est l'énergie utile. Ici, R I carré delta T représente l'énergie thermique dissipée par I fi joules dans le générateur, et E I delta T, bien sûr, représente l'énergie totale du générateur, c'est l'énergie que consomme le générateur pour la transformer en énergie électrique, cette énergie totale pour avoir une forme d'énergie chimique dans les piles et les batteries d'accumulateurs, ou une autre forme dans les alternateurs, ou une autre forme d'énergie. Voilà, ici, nous avons le bilan énergétique, l'énergie au niveau d'enquête égale, l'énergie, bien sûr, utile, plus l'énergie de joules. Donc, dans cette science-là, on s'intéresse, bien sûr, à savoir les lois d'enquête pour les différentes deux pôles, et de faire un bilan énergétique dans un circuit. Ça veut dire là, c'est avoir, bien sûr, la notion de la conservation de l'énergie. Donc, l'énergie, par exemple, l'énergie totale d'un générateur, qui est E I fois delta T, est égale. L'énergie perdue par I fi joules dans le générateur, plus l'énergie U P N I delta T, qui représente l'énergie donnée par le générateur pour les autres des pôles montées, montées entre les bornes de ce générateur-là. Donc, à partir de cette science-là, on a essayé de vous rappeler quelques notions importantes de l'électricité, ce qui vous permet de suivre facilement le programme de cette année. Donc, merci et à la prochaine science.